Rendons-nous maintenant en Australie, qui a été frappé ces dernières semaines par de très graves inondations. Afin de lever des fonds pour aider les sinistrés, le champion de vélo Lance Armstrong a conduit des milliers de cyclistes à travers Brisbane. Ils ont recueilli plus de 100 000 dollars. Lundi dernier, le septuple vainqueur du Tour de France Lance Armstrong a entraîné 2000 cyclistes dans un tour de 25 km dans les rues de Brisbane, afin d'aider à lever des fonds pour les victimes des inondations dans le Queensland. Après la dernière étape du Taodan Hander à Adelaide, qui a été sa dernière course internationale, Armstrong a été modeste dans ses réalisations cyclistes. Ces gars-là seront en tête de peloton. J'ai officiellement mis fin à ma carrière internationale, je serrai le vieux et l'engar à l'arrière. S'il vous plaît, ne me percutez pas. Lance a également eu quelques mots d'encouragement pour un fan qui a récemment perdu un membre de sa famille à la suite d'un cancer. Mais la réalité sont les mots « être solide » et l'idée même de ces mots « être solide » peut signifier beaucoup de choses différentes. Vous pouvez être la personne qui veut courir le marathon, la personne qui veut se remettre d'une inondation ou la personne qui veut perdre 10 kilos. C'est un mode de vie. Aujourd'hui, ce genre de rencontre incarne vraiment son nom venu de parler. Et nous sommes fiers de représenter un large public de personnes, quelle que soit la raison. De 2500 cyclistes se sont joints à Annabla, premier ministre du Queensland, à Lance Armstrong et à son coéquipier du Tour de Rando, Bobby McElon, sur le parcours à travers la capitale, ce qui a permis de recueillir près de 90 000 euros. C'était la seconde fois qu'Armstrong levait des fonds pour les victimes des inondations. La première fois, c'était le 15 janvier à Adelaide. Le coût de la reconstruction du Queensland, l'état le plus touché par les inondations, est estimé à plus de 7 milliards d'euros.